Un premier ministre français socialiste à la City, c'est une révolution. Et je ne doute pas un seul instant que cette rencontre suscitera, surtout en France, de nombreux commentaires. On me dit que la France est toujours la première grande destination touristique. Nous avons beaucoup de Chinois qui viennent à Paris, mais dès les samedis soirs, ils prennent l'Eurostar et ils viennent à Londres parce que les magasins sont ouverts. J'ai une mauvaise nouvelle à vous donner ici à Londres. Dans peu de temps, les magasins seront aussi ouverts à Paris. En tout cas, je le souhaite et je ferai tout pour cela. La France est en mouvement. Elle se réforme. Bien sûr, réformer, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, mais la volonté est là. Et malgré les obstacles, ils existent sur le plan politique. Quand les objectifs sont clairement expliqués, alors il est possible d'avancer. Le Royaume-Uni et tout particulièrement la City perdraient beaucoup à vouloir tourner le dos à l'Europe. Et ce choix, il vous appartient. Il y a cependant un choix que nous pouvons et que nous devons faire ensemble. Réformer l'Europe pour remettre la croissance, la compétitivité et l'emploi au cœur de ces priorités. Plus de simplification, moins de bureaucratie au service de ce projet-là. J'estime au contraire que mon rôle dans les fonctions qui sont les miennes, c'est d'aller au devant des acteurs économiques, de tous ceux qui créent les richesses dont nous avons besoin. Sinon, il n'y a ni emploi, ni progrès social possible. Cette vérité, je l'ai dite en France. Je l'ai dite il y a 15 jours en Allemagne. Et je suis heureux, merci donc pour votre invitation, de pouvoir l'exprimer avec force devant vous. La France est un grand pays. Je veux le rappeler notamment à cet entrepreneur britannique qui, pris tout à coup par une vision très sidérante, a annoncé que c'était la fin de la France. Il s'est excusé depuis et j'en le remercie parce qu'il avait sans doute oublié que la France est la cinquième économie au monde et la deuxième en Europe. J'aime les entreprises. Grâce à la traduction, vous l'entendez. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière parce que c'est important de le dire ici à la cité. My government is pro-business.